Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous présente une recette de madeleine incroyablement moelleuse, dorée, croustillante et avec la bosse. Dans un premier temps, pour obtenir des madeleines savoureuses, c'est important de réaliser un beurre noisette. Pour ce faire, on va faire chauffer le beurre, on va le faire grisiller, chanter si vous voulez, jusqu'à temps d'avoir une couleur caramel noisette et ensuite on va le passer dans un tamis juste pour enlever les grosses particules qu'ont éventuellement cramé. Faites attention, juste noisette, pas brûlée. Laissez votre beurre noisette tranquillement dans un coin jusqu'à un refroidissement complet. Pendant ce temps-là, on va réaliser la deuxième étape. Dans un saladier, vous ajoutez du sucre, du miel et du lait qu'on peut remplacer par de la crème. Vous mélangez de façon à avoir quelque chose d'homogène. Ensuite, vous ajoutez vos œufs, vous mélangez bien et ensuite on va ajouter la farine avec la levure chimique. Idéalement, je vous recommande de la tamiser. Vous pouvez la tamiser en fur et à mesure et l'ajouter dans votre préparation. Une fois que tout est dans la préparation, on va bien mélanger avec le fouet jusqu'à temps d'avoir un appareil bien lisse. Je vous montre la façon de mélanger. Au départ, vous faites un geste avec un fouet de l'intérieur à l'extérieur pour bien récupérer toute la farine sur le contour du récipient. Ensuite, avec beaucoup d'énergie, vous fouettez très très fort. Allez-y, allez-y. Vous pouvez utiliser le robot quand vous avez une grosse quantité. On y va jusqu'à temps d'avoir un visuel brillant et lisse de l'appareil. C'est vraiment important pour éviter d'avoir des grumeaux. Allez, sans plus attendre, on va ajouter le dernier ingrédient de la recette, donc le beurre noisette qui a refroidi. Je vous recommande d'ajouter votre beurre noisette en fur et à mesure. Ne mettez pas tout d'un coup. Pour faciliter le mélange, faites-le en deux ou trois fois. Donc, vous ajoutez du beurre. Vous mélangez comme ceci de l'intérieur à l'extérieur en tournant légèrement le récipient. Et ensuite, vous ajoutez encore du beurre noisette. Et vous remélangez et vous ajoutez encore et vous mélangez jusqu'à temps d'avoir, pour finir, un appareil parfaitement homogène. Après avoir laissé une bonne demi-heure votre appareil au frais, on va pouvoir donc dresser des madeleines. Alors, si vous voulez des petites madeleines, prévoyez plutôt 20-22 grammes. Et des grandes madeleines, plutôt 28-30 grammes maximum par rapport à ce moule. Donc ici, c'est un moule qu'on a préalablement beurré et fariné. Vous pouvez aussi juste le beurrer ou vous pouvez aussi ne rien faire. Tout dépend de la qualité de vos moules. Donc, j'en profite pendant le dressage de vous proposer tout simplement de vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas également d'enclencher la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos avec une petite notification. Donc, abonnez-vous tout simplement. Et on arrive enfin dans le conseil ultime pour avoir ces bosses. Là, vous voyez là sur la vidéo, ces belles bosses. Donc là, c'est la deuxième cuisson avec donc les madeleines de 28-30 grammes qu'on a donc dressées et mises un peu au frais, voire même au congélateur si vous manquez de temps pour pouvoir l'enfourner. Donc, voilà quelques conseils de cuisson. Mettez votre four à 220-230 degrés et au moment d'enfourner, vous baissez votre four à 180 et vous laissez pendant 6 minutes. 6 minutes ! Pour les petits, au moins 5 minutes. Dites-vous que la bosse va apparaître pendant la dernière minute de cuisson. Donc, pas de panique. Une fois que c'est cuit, on va directement les démouler et les laisser refroidir ce gris pour la dégustation. Regardez-moi ce bonheur, cette belle petite bosse. Donc, ceux de droite, c'est les petits. Ceux de gauche, c'est le grand format. A titre perso, je préfère le gros format. C'est beaucoup plus moelleux. En tout cas, régalez-vous. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Maintenant, c'est à vous. Partagez vos productions sur mon compte Instagram, Pâtisscoach. Je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501